Générique A la une ce soir, une publicité polémique lancée sur les réseaux sociaux, puis retirée en moins de 24 heures la photo d'une femme en train de sniffer des fruits secs a fait réagir. Vous entendrez les réactions. Neuf points de contrôle supplémentaires à un examen rallongé d'une demi-heure. Le contrôle technique des véhicules va changer courant 2018. Les détails dans ce journal. La gastro-enterrite, la Martinique en pré-épidémie, 750 cas constatés en moyenne chaque semaine. Les personnes fragiles et les nourrissants doivent être particulièrement surveillés dès les premiers signes. Et puis le carnaval 2018, coup d'envoi. Ce week-end, un Fort de France avec un premier rassemblement de groupe pour un concours Place de la Savane. Yvon Lamorandière de la ville de Fort de France sera notre invité. Il nous donnera le programme dans les détails. Bonsoir et à tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2018. Tous mes voeux de bonheur et de santé. On commence donc avec cette publicité éclair. Elle n'aura duré que 24 heures. Lancée par la société Carre et Fruits. Une photo, celle d'une femme, illustrant un snif de fruits secs. Cela fait polémique le reportage de Louis Crégis et de Michel François. Des rails de poudre, une paille vers le nez. Une jeune femme semble consommer de la cocaïne. Cette affiche vante pourtant les mérites de fruits secs. Un message qui n'est pas immédiatement perçu par le grand public. Une addiction, elle ne peut pas être saine. Et comme je vois l'image, je vois que ça ressemble plutôt à de la drogue. Moi je ne vois pas de fruits et légumes là, je vois quelqu'un qui sniffe. Le message vous semble mauvais ? Ah ben oui. Ça fait l'apologie de la drogue, vraiment. Vraiment, parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui veut sniffer de la cocaïne. On voit qu'elle est en train de faire la mauvaise chose. C'est ça le problème, parce qu'il y a un truc long dans sa main. Déjà je ne comprends pas trop ce qui est là. Je vois qu'elle a une paille. Et puis ces choses-là, je ne peux pas trop dire c'est quoi. Mais je ne crois pas que c'est quelque chose de bon. L'affiche a été retirée des réseaux sociaux ce matin. Un bad buzz pour la société Carib Fruits et une campagne qui dépasse les limites de l'éthique, selon certains professionnels. Utiliser plus exactement cette addiction pour pouvoir en faire un argument publicitaire mercantile, c'est quand même assez biscornu, je dirais, comme réflexion. En outre, ça manque particulièrement d'éthique parce qu'on ne prend pas une maladie pour pouvoir en faire un sujet de vente d'un produit. Et ça, c'est quand même très difficile. Mais je crois que les réseaux sociaux se sont fait l'écho très fortement de cela et c'est plutôt une bonne chose. Les responsables de l'entreprise nous ont répondu par téléphone. Selon eux, l'idée était de choquer positivement le grand public et non de faire l'apologie de la consommation de produits stupéfiants. Marquer un tout petit peu les esprits, faire du buzz, je pense qu'on peut le dire. On ne va pas se cacher, on va le dire. Mais pas du bad buzz. Et surtout, de ne pas offenser les personnes qui nous suivent, mais aussi les personnes en général. Le but partait vraiment d'une idée de positivité. En fait, l'image interpelle, mais le message, c'était un message de positivité. Remplacer le mauvais par le bon, par les produits sains. En bien ou en mal, le produit fait quand même parler de lui. L'autorité de régulation professionnelle de la publicité a été saisie. Une audience devrait se tenir avec les responsables de CaribFruit. C'est l'un des changements attendus en 2018. Le durcissement du contrôle technique annoncé par le gouvernement. Plus de points de contrôle et beaucoup plus d'examens qui sera beaucoup plus lent et qui pourrait avoir comme conséquence une augmentation du tarif. Les explications de Loïc Régis et de Michel François. Le contrôle technique passera le 20 mai 2018 à 132 points d'observation, contre 124 aujourd'hui. Mais c'est surtout dans l'approfondissement de l'analyse qu'il va évoluer. Une exploration des véhicules plus détaillés qui rassure certains automobilistes. Avec ce durcissement des contrôles, une nouvelle catégorie de défauts apparaît. La défaillance dite critique. Dans ce cas de figure, l'automobiliste possède toujours un délai de deux mois pour effectuer sa contre-visite et donc ses réparations. Mais le véhicule ne peut rouler que pendant 24 heures. Vous aurez un jour pour rouler, c'est-à-dire qu'à partir du lendemain, on considère que votre véhicule est trop dangereux pour circuler. Ensuite, vous aurez toujours deux mois pour amener les réparations au centre de contrôle technique pour justifier qu'on puisse vous valider le contrôle pour deux ans. Il faudrait faire appel à une dépanneuse si on dépasse la validité d'un jour en cas de défaillance critique pour amener le véhicule de chez vous à chez votre mécanicien et ensuite pour le ramener de chez votre mécanicien au centre de contrôle technique, bien sûr vis-à-vis des forces de l'ordre. Des contrôles plus poussés et donc plus longs, la facture risque de s'alourdir. L'attention des tarifs et à la discrétion des chefs d'entreprise. Effectivement, les contrôles seront certainement un peu rallongés. Donc, étant donné que nous sommes des entreprises indépendantes en grande partie affiliées au réseau, le chef d'entreprise jugera si le fait de passer plus de temps sur un contrôle justifierait une augmentation des tarifs. Cette mesure est la conséquence d'une mise à niveau du contrôle technique français aux normes européennes, une décision écologique qui a aussi pour but d'améliorer la sécurité routière. Les images d'un accident de la route hier soir à Venue de Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Deux cyclomoteurs sont entrés en collision sur la voie du TCSP, pourtant interdite à la circulation. L'une des victimes est toujours dans un état jugé très grave. Et puis, nous l'avons appris cet après-midi, le décès d'Henri-Jean-Baptiste Martiniqueo, fonctionnaire diplômé de l'École nationale de l'administration, ancien député de Mayotte entre 1986 et 2002. Il est mort ce vendredi à Paris à l'âge de 82 ans. Cela ne vous aura pas échappé. La Martinique est en pleine épidémie de grippe. 1000 cas diagnostiqués ces 4 dernières semaines. Une autre maladie est également à surveiller. La gastro-entérite, les pharmaciens et les médecins sont en alerte. C'est des précisions de Céline Chalon. Depuis le début de cette semaine, le Dr Henri voit défiler chaque jour entre 3 à 4 patients souffrant de gastro-entérite et l'insymptome ne trompe pas. Des diarrhées associées à un mal de ventre et de plus des vomissements qui sont répétitifs. Ce trouble du fonctionnement intestinal est provoqué soit par des bactéries, soit par des virus. Le plus souvent, un traitement léger permet de soulager rapidement le malade. Alors ça se règle assez rapidement, ce traitement pris régulièrement, d'ici 48 à 72 heures, c'est réglé. Selon l'agence régionale de santé Martinique, 750 personnes ont consulté leur médecin en raison d'une gastro-entérite pendant la dernière semaine de janvier. Ce pharmacien a constaté une hausse de la demande en médicaments contre les diarrhées et les vomissements. Le Smecta, le Vogalaine, le Churofranc, ce sont des produits remboursés. Ce sont des produits liés à la gastro, qui est une épidémie assez classique à cette période de l'année. Ce que je conseille, c'est pour les jeunes enfants, le public fragilisé, les grandes personnes, de quand même consulter leur médecin. Pour s'en prémunir, il convient de se laver régulièrement les mains et de surveiller une perte de poids trop rapide, signe de déshydratation. Pour l'heure, on ne parle pas d'épidémie, mais la maladie est placée sous étroite surveillance. Direction la Guyane. Selon le dernier recensement de l'INSEE, le territoire compterait 259 865 habitants, un chiffre précis, et pourtant contesté par les élus. Explication avec nos confrères d'ATV Guyane. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la Guyane comptait 259 865 résidents au 1er janvier 2015. Une progression due au nombre de naissances plus qu'à l'immigration est largement portée par les communautés de communes de l'ouest guyanais et du centre littoral. La population de Cayenne est estimée à plus de 57 000 habitants, un nombre qui a augmenté de 3,3% depuis 2010. Pour le maire de Roura, David Richer, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Est-ce qu'il est exact ? Je n'en sais rien, mais nous, nous pensons que nous sommes encore loin de la vérité. Et ce qu'il faut souligner, c'est que quand on est loin de la vérité, ça veut dire que nous, les maires, donc la population en pâti, c'est-à-dire que c'est la dotation globale de fonctionnement qui est calculée quand même, en partie sur le nombre d'habitants, et bien nous sommes loin du compte. Il faut savoir que quand l'INSEE publie ce chiffre, la commune en question bénéficiera deux ans plus tard, puisque c'est sur l'année M plus 2 qu'on prendra en compte cette considération par rapport au nombre de la population, par rapport à la DGF. Ces cinq dernières années, la Guadeloupe a perdu 5 365 habitants et la Martinique, 13 300. La population de Guyane, au contraire, a grandi de 2,6% chaque année en moyenne, ce qui classe la collectivité derrière Mayotte en deuxième place des régions françaises les plus dynamiques sur le plan démographique. J'estime que dans le cas de la Guyane, il y a des ratios qu'on doit appliquer, et je pense en particulier au ratio des déchets, au ratio de la consommation de l'eau potable, au ratio de la consommation d'électricité, et puis des ratios parallèles, par exemple le ratio de la CAF. Et tout cela démontre que les 230 000 habitants sont largement dépassés. Et en conséquence, quel est le but ? C'est que plus nous pourrons manifester un nombre de populations conséquent, et bien plus la dotation globale de fonctionnement, voire d'investissement de la CTG, va donc augmenter. Et aujourd'hui, les recensements pénalisent la collectivité en soi. Au 1er janvier 2015, la population française a atteint 66,2 millions d'habitants. Elle a augmenté de 315 000 personnes par an en moyenne depuis 2010. En restant Guyane, où comme chez nous, l'air est souvent pollué par les poussières du Sahara, aujourd'hui, l'indice de la qualité de l'air était de 10 dans l'agglomération de Cayenne. La procédure d'alerte a été activée. Les précisions de nos confrères d'ATV Guyane. La qualité de l'air a continué à se dégrader en Guyane. Et nous avons atteint le niveau maximal à cause des poussières venues tout droit du Sahara. On a observé depuis 5 jours des nouveaux départs de poussière du Sahara. Et comme la zone intertropicale de convergence est au niveau des latitudes de la Guyane, ça laisse l'espace libre aux poussières. pour atteindre les côtes guyanaises. Et donc hier, on a constaté un nouveau dépassement du seuil d'information, puisque la brume a repris en intensité. Les concentrations continuent à augmenter. Et donc on va dépasser le seuil d'alerte. Alors le seuil d'alerte, qui correspond en fait, on dépasse le seuil d'alerte quand on dépasse les 80 microgrammes par mètre cube. Et donc le seuil d'alerte correspond à une présence dans l'atmosphère de polluants qui, en fait, ont des effets néfastes sur la santé humaine. L'impact sur la santé des plus fragiles pourrait être assez grave. En fait, on va recommander aux personnes sensibles et aux personnes vulnérables, qui sont les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes âgées, les personnes aussi qui sont déjà atteintes de maladies cardiovasculaires, ou de problèmes respiratoires. Je pense aussi aux allergiques, aux asthmatiques. Donc on va leur recommander d'éviter les activités physiques intenses. On va leur recommander également d'éviter de s'exposer aux émissions directes de polluants. Par exemple, au feu de déchet vert, au transport routier. Donc on va leur recommander d'éviter de se déplacer aux abords des axes routiers, puisque le transport routier est aussi émetteur de particules fines. Voilà. Donc on va aussi leur recommander de bien veiller à respecter scrupuleusement les traitements qui ont pu leur être prescrits par le médecin. Une campagne de prévention a été réalisée afin de sensibiliser le plus grand nombre. Attention, c'est la saison des poussières du Sahara. La qualité de l'air est dégradée. En cas de symptômes respiratoires ou allergènes inhabituels, prenez conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien. N'aggravez pas les effets de cette pollution en fumant ou en allumant des feux à l'air libre. Vérifiez la qualité de l'air sur www.ora-guyanne.org. L'épisode des poussières du Sahara devrait perdre en intensité à compter de ce lundi. Restez avec nous à suivre dans votre journal les bons chiffres de la croisière en Guadeloupe. L'Ile-Sœur attend 500 000 passagers cette saison et certaines communes se préparent pour accueillir tous ces vacanciers. Nous reviendrons sur les temps forts de votre week-end avec l'actualité sportive dans la Janta Sport présentée par José Lechertier. Et puis votre JT des communes ce soir, le Fleury Noël, rencontre avec un Robertin passionné par cette plante au parfum. Très apprécié, vous allez le voir. La croisière est donc une affaire qui marche en Guadeloupe depuis 5 ans. L'Ile-Sœur accueille de plus en plus de croisiéristes. Cette saison, la barre fatidique des 500 000 passagers devrait être atteinte. Certaines communes mettent en place des dispositifs particuliers. Voyez ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Avec environ 400 000 croisiéristes en 2017, le tourisme de croisière s'installe de plus en plus sur nos côtes. Une nouvelle campagne vient tout juste d'être mise en place en ce sens par Alain Carle. Ce programme pour cette nouvelle campagne, c'est d'abord d'accueillir ces croisiéristes qui doivent venir effectivement sur le territoire de Sainte-Anne avec, je dirais, une vision globale sur la ville de Sainte-Anne. Alors, d'ailleurs, mettre en place ces bus parce qu'ils transportent ces touristes et avec ce beau boulevard de Sainte-Anne, aller sous la plage, aller à l'intérieur de la ville. Et nous avons ce qu'on appelle des agents médiateurs qui les accompagnent. Donc, ce sont des agents qui sont aptes et à accompagner ces visiteurs qui sont des fois bilingues voire trilingues. C'est un aspect très positif pour Sainte-Anne et je dirais tout simplement pour la rivière du Levant. Les commerçants de ce marché artisanal s'adaptent désormais à cette clientèle qui représente tout de même une nouvelle manne financière pour la ville. Les croisiéristes, ils n'ont pas beaucoup de temps et ça prend un petit jus, la photo de temps en temps et un peu parce qu'ils n'ont pas le droit de ramener des trucs sur le bateau. Et en ce moment, oui, il y a beaucoup de touristes avec les cyclones qu'on a eus, avec les croisiéristes. La fin de l'année, ça va commencer à prendre de l'emploi, ça revit. Mais au partenariat, c'était un peu calme. En tout l'instant, ça va. En général, ils achètent des pareillots, des sacs, des bijoux. Et comment on appelle ? Ouais, c'est ça qu'on a en priorité, quoi. Des chaussures aussi. À travers ce tourisme de croisière, les socioprofessionnels tels que les restaurants et les commerçants bénéficient peu à peu des retombées économiques de ce nouvel attrait des tours opérateurs croisières pour l'escale Guadeloupe. En restant en Guadeloupe, l'une des activités à fort valeur touristique, c'est bien le carnaval. Et comme chez nous, le coup d'envoi des festivités sera donné ce week-end. Le programme avec nos confrères d'ATV Guadeloupe. Cette année encore, le carnaval s'annonce festif, mais surtout très dense. Fin des festivités, le 14 février. Les organisateurs d'hiver ont été obligés de faire déborder les manifestations depuis le vendredi. Donc on va avoir des week-ends qui, au lieu d'être de deux jours, seront souvent de trois jours. Donc il y aura souvent des manifestations le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Pour ne rien changer, de nombreux temps forts. Et le premier d'entre eux, Mass en folie pour le top départ du carnaval. Les nouveautés de la AGC, c'est que le 5, c'est-à-dire que demain, nous avons une ouverture avec Top Carnaval. C'est une nouvelle association créée par M. Silver Michino. Et ce sera au Ville-aux-Dourbes. C'est la première fois qu'on le fait. Une fois n'est pas coutume, la Basse-Terre et la Grande-Terre vivront au rythme des carnavaliers. La Basse-Terre est animée par le comité du carnaval, l'UBER 3000, qui a repris des manifestations traditionnelles, ronde des écoles, défilé des marchandes et qui a innové. Nous avons un défilé nocturne volant la Rila. On préfère rester, sauf cette année 2018, pour mieux rebondir l'année de nos 20 ans, en 2019. Mais quand bien même, vous aurez droit à un beau carnaval, toujours bien organisé avec les groupes de voix de l'eau. Le 7 janvier, on a créé une manifestation qui s'appelle la parade des oies par rapport à l'épiphanie. On essaie de la mettre en vert pour voir que c'est 2019, on ne peut pas l'améliorer. Des petits nouveaux feront leur apparition, voire même leur grand retour, avec notamment la parade de Saint-Anne le 14 janvier, m'assemblage, après deux ans d'absence. Autre moment fort et incontournable, l'élection du roi et de la reine du carnaval des îles de Guadeloupe, le 5 février. Le carnaval guadeloupéen est déjà assez bien connu maintenant. On peut le dire, des touristes et des non-touristes. De plus en plus, le carnaval prend de l'ampleur au niveau de sa communication, au niveau de sa connaissance dans le monde. Donc on a aussi de plus en plus de demandes et nous aussi, on a un devoir de se structurer pour pouvoir recevoir ces gens-là. En 2018, l'Office du carnaval de Guadeloupe compte bien faire de ces festivités un très bon cru, avec notamment la poursuite de la mise en place d'un fonds documentaire et la création de deux marques, Carnaval Guadeloupe et Masse Guadeloupe. Objectif, promouvoir le carnaval, la destination Guadeloupe. Et promouvoir également le carnaval martiniquais. Bonsoir Yvon Lamourandière. Bonsoir. Merci d'avoir accès à notre invitation. Vous êtes chargé de mission à la ville de Fort-de-France pour le carnaval 2018. Coup d'envoi ce week-end avec un concours d'orchestre sur la place de la Savane. Et cette année, vous mettez l'accent notamment sur le chant. Oui, effectivement. Nous avons commencé par le Cavalbrenzeng Festival. En fait, c'est un concours d'orchestre de rue où le chant sera mis en avant. Parce qu'au niveau du carnaval, il y a un élément qui est commun à tout le monde, c'est la voix, c'est le chant. Et c'est une manière aussi de redire qu'une page d'histoire à travers le chant peut être chantée, reprise par tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on remet en place ce festival d'orchestre de rue. Et c'est le chant qui sera primé d'abord. Vous avez constaté justement un délaissement du chant au niveau des groupes ces dernières années. En fait, on peut dire qu'historiquement, les chanteurs faisaient les chansons et ça alimentait la rue. Et maintenant, on a de moins en moins de chanteurs qui font des chansons qui alimentent la rue. Donc là, les carnavaliers se prennent par eux-mêmes et ils font les chansons qui vont justement alimenter la rue. Donc on a un déport, si on veut, de ces artistes-là qui fait qu'on aura toujours le chant. Parce qu'à mon avis, ne pas chanter dans une manifestation, c'est marcher simplement. Quelle que soit la manifestation populaire et de grande envergure, il y a un élément qui est commun, c'est la voix, c'est le chant. Donc je pense que c'est fondamental pour le carnaval de la Maritimique. Alors justement, lors de ce concours, la notation sur le chant aura une place très importante. Et cette année, également, les carnavaliers, les spectateurs sont appelés à avoir le même déguisement, le même thème. En fait, nous avons mis, c'est une demande de la population, de choisir un thème pour l'année. Parce que cette année, on a innové. On a demandé à la population de nous faire des propositions de thèmes. Ils en ont fait plusieurs. On en a retenu 10. Et de ces 10-là, on leur a demandé encore de choisir les deux, de 2018 et 2019. Pour 2018, ils ont choisi un monde féerique. Mais un monde féerique, c'est-à-dire qu'avec leur imaginaire, pas forcément ce qu'on voit, Peter Pan, Walt Disney, c'est le monde féerique pour eux-mêmes. Mais surtout dans un monde apaisé. Et donc, on va demander aussi d'aller plus loin. Donc, au lieu d'avoir uniquement cette thématique pour les groupes, à la population de se mettre dans cette dynamique-là. Donc, le thème, c'est un monde féerique. Donc, il faut qu'ils inventent, qu'ils imaginent leur monde féerique. Alors, demain, coup d'envoi à Fort-de-France avec ce concours d'orchestre. Quelles seront les dates clés de ce carnaval à Fort-de-France cette année ? Fort-de-France. Donc, on va commencer demain avec le festival d'Orchestre de Rue. Le 14, ce sera la Foyale Parade. En fait, c'est la parade qui ouvre les festivités de rue dans les rues de Fort-de-France et même en Marantiné. Nous aurons aussi une grande conférence sur la thématique des couleurs. Parce que nous avons chez nous un carnaval qui est particulier. Il y a une couleur de dimanche, une couleur le lundi, une couleur le mardi, une couleur le mercredi. Donc, il faut qu'on puisse savoir un petit peu pourquoi et comment ça s'est fait. Donc, une conférence qui va se passer le 26 janvier à la mairie de Fort-de-France, à 18h30 au sixième étage. On a aussi ce qu'on appelle le tradival. En fait, c'est proposer un thème chaque jour, mais ça c'est à la population, où les gens pourront aller dans leur lieu de travail, même, j'imagine bien vous, avec le thème du jour, présenter le journal. L'idée, c'est, en fait, le carnaval, c'est notre affaire, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on respire, qu'on ne soit pas les spectateurs de nous-mêmes, mais on soit aussi les acteurs. Et puis, nous avons aussi les Jougras, on a les Vavales d'or. Et tous ceux qui s'inscrivent dans une dynamique de progrès, d'excellence et tout ça, donc, on les valorise et on les remet, les Vavales d'or, avec un jury qui soit mis en place. En tout cas, le carnaval de Fort-de-France, cette année, de la Vente-Athénique, de manière générale, sera beau, sera festif, sera venu à Fort-de-France. Merci beaucoup, Yvon Lamorondir, et j'attends vos propositions pour le costume, pour ces jours de carnaval pour le journal. Et on passe maintenant au sport, même si le carnaval, c'est aussi un peu du sport, avec les principaux rendez-vous sportifs de ce week-end, l'agenda sport, signé José Lechertier. Nous débutons notre agenda par de la course hippique. Ce dimanche 7 janvier, à l'Hippodrome de Martinique, Maurice Brouillard d'Ausson se tiendra la première journée de compétition. Programme 8 courses, début dès 10h30. À 13h, le Grand Prix de la Collectivité Territoriale de Martinique. Avec la participation des meilleurs jockeys de Paris, de Guadeloupe, de Barbade et de la Martinique. Nous poursuivons par de la natation, le Grand Prix de la CTM en mer et étape 3 de la Coupe de Martinique en eau libre se déroulera entre la commune de Saint-Pierre et le Carbet au menu, un relais de 4 nageurs comprenant 4 distances. L'étape 3 de la Coupe de Martinique en eau libre, 4 distances, de 600 m à 7 000 m, toutes les catégories sont concernées. Nous continuons par du tir à l'arc. L'ACTA organise le troisième tir en salle, 18 m au Fort-de-Zay, le dimanche 7 janvier à 9h. La manifestation se déroulera en deux temps, le matin tir groupé, l'après-midi les duels. En badminton, le club Les Volants de Bellefontaine organise un tournoi de double le dimanche 7 janvier de 8h30 à 20h au Hall des Sports de Rivière-Salée. Nous passons au sport collectif. En volleyball, la 11e journée du championnat masculin se joue en ce moment à Rivière-Salée. En ouverture, les glans rencontrent le Paul Martinique. Demain à 19h à Petitence, le rayon sera opposé à l'éclair. En fin dimanche, en fermeture de cette 11e journée, le Good Luck affrontera le RCA Arlésien. La première journée, deuxième phase du championnat féminin excellence débute demain soir. En ouverture, l'espoir de Saint-Clure jouera à domicile face à l'éclair de Rivière-Salée à 19h. Deux autres rencontreront lieu à la même heure. Aux Trois-Îles et l'éveil sera opposé au Smash Club. À Petitence, le rayon au Good Luck. Toujours en sport collectif, en basket, la ligue procède à la mise à jour des matchs allés en retard de la phase régulière. Demain à 18h à Saint-Joseph, chez les femmes, le Golden Lion jouera face au Golden Star. La rencontre féminine laisse place aux hommes à partir de 20h. Les Joséphins seront opposés au Golden Star. À Trinité, une rencontre masculine. La Gauloise face à l'USAC à 20h. En rugby, demain, première journée du top 4 au Diamant à 19h. Du football avant de clôturer notre agenda. La treizième et dernière journée des matchs allés de Régional 1 Trophée. Gérard Jeanvion débute ce soir par cinq rencontres. Le leader au championnat, le RC River Pilot, sera opposé au RC Saint-Joseph à 20h. Le club colonial jouera face au Golden Star. Le Golden Lion au Good Luck. Le New Star allés sur Bruchotin. Enfin, l'aiglon à la Samaritaine. Samedi, deux autres rencontres fermeront cette treizième journée. À 15h30, le derby franciscain. JSE Calitus Club franciscain. L'émulation affrontera le CS Cast Pilote. Voilà pour l'agenda signé José Lechertier, que vous allez certainement retrouver sur les différents terrains sportifs de ce week-end. On passe au JT des communes. Direction le Robert dans les allées bourgeonnantes et bien odorantes d'un passionné de fleurie Noël. Cette plante très appréciée, notamment en cette période de fin d'année. Le reportage soigné et signé Hubert Bornil. Hum, ça sent bon le fleurie Noël dans le quartier Pointière-Sainte. Ça, c'est l'œuvre d'un homme, Emmanuel Lette. Depuis quelques années, il s'est fait un objectif de planter des fleuries Noël comme ça sur la route qui mène à son domicile. Aujourd'hui, l'homme observe, regarde jalousement ses plans. Le résultat, et d'ailleurs, des gens viennent de très loin pour admirer le spectacle. Le fleurie Noël est cette plante, jadis très convoitée en fin d'année, certainement pour ces petites fleurs blanches rappelant l'hiver, l'autre beau de l'eau. Vers mars, mars, avril, systématiquement, il faut le tailler pour que ça reste boule. Donc, il y a une façon de le faire. Donc, bien évidemment, les branches qui vont sur la route, c'est normal, ça coûte de sauce pour me couper, sinon je n'ai assez l'autorac à passer. Lui, c'est Emmanuel, un policier à la retraite qui s'est pris de passion pour le fleurie Noël, comme on l'appelle chez nous. Si vous voulez vraiment que ça reste en boule, comme tout ce qui est là-bas, il y a une façon de le faire. Vous laissez deux ou trois. Je vous laisse deux, puis vous laissez deux, je vous laisse deux. Et je vous laisse deux. Vous pouvez laisser une bouture, si vous voulez. Et vous mettez sans terre tel que, comme le manioc. Le monsieur a ainsi consacré un monde tout entier aux fleuries Noël. En fait, il s'agit de la voie qui passe devant sa maison et que l'on peut apercevoir de très loin. Justement, il semble que l'on vienne de toutes les communes pour admirer les fleuries Noël. Ce qui l'irrite en revanche, ce sont certains indélicats qui lui cassent des branches et se servent sans demander. Ce n'est pas le moment de casser, on est en pleine floraison. La nuit, ils passent, on leur dit, bon, vous savez, c'est pour le quartier, c'est pour nous, c'est pour que ça soit joli, magnifique. Alors, si les senteurs du fleurie Noël vous manquent, faites une halte à Pointillacette. En tout cas, question entretien, et ça, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, monsieur Lett. Il y a du travail, il faut toujours être là, au contact de ces plantes. Et puis, alors, vous me disiez qu'on peut les observer jusqu'à mars à peu près. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Allez, bon fleurie Noël. Merci. Merci, Hubert Bornil. Restez avec nous. La suite de votre tranche info avec Régine Germani et son rendez-vous en Tchépéa. A tout de suite. A tout de suite.